Musique Bonjour ! Alors, 2015, une année un peu triste ou nette pour les premiers décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Pourquoi ? Parce que Saturne fait bien sûr son entrée en Sagittaire. En revanche, une année plutôt excitante et valorisante pour les deuxièmes décans du Bélier. Du Lion et du Sagittaire. Pour quelles raisons ? Parce que Jupiter et Uranus sont à la fête jusqu'en juin. C'est une année sans modération pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Verseau. Parce que Jupiter s'éternise en Lion jusqu'en juin. Et si nous regardions votre signe afin de savoir à quelle sauce 2015 va vous manger ? Et que peuvent attendre les Sagittaires de cette grande année 2015 ? Alors, on commence par le premier décans. Pour vos premiers décans, en 2015, on perd du terrain puis on reprend la main, dans l'ordre et le désordre. Alors voilà une année bien complexe mais également ambivalente. Il faut être réaliste, 2015 sera souvent démotivante et confuse. Parce que le désaccord Saturne-Neptune n'aide pas à y voir clair et peut vous pousser vers une forme de fatalisme très peu productif. Vous risquez donc d'être balotté entre des périodes à terrain glissant et potentiels de déception. Ce sera janvier-mai et de mi-août à la mi-octobre. Et d'autres périodes où vous prendrez très efficacement le Taureau par les corps. Ce sera la deuxième quinzaine de février, début mars et deuxième quinzaine de novembre. Un Sagittaire mis à l'épreuve mais qui ne lâchera pas l'affaire. C'est ce qu'il faut retenir. Les périodes les plus décisives, soyons optimistes et parlons-en surtout de ces périodes où vous aurez le dernier mot parce que votre détermination aura le dessus sur la démotivation. Ce sera donc durant la deuxième quinzaine de février, début mars et surtout durant la deuxième quinzaine de novembre. Côté cœur, en 2015, vous ne saurez pas toujours sur quel pied danser. Votre cœur pourrait souvent hésiter entre y croire, ne rien voir et abandonner. Une situation trop compliquée ou des problèmes qui traînent en longueur ne vous aideront sûrement pas à y voir plus clair. Faites une croix sur les mauvais choix, enfin conseil, et ne tombez surtout pas dans le trip désenchanté. On passe maintenant au deuxième décan du Sagittaire. Alors en 2015, un peu d'extraordinaire dans l'air. Pour vous, deuxième décan du Sagittaire, ça rime, c'est tant mieux. Jusqu'en juin, vous êtes parmi les grands gagnants du ciel de 2015. Jupiter et Uranus jettent un peu d'extraordinaire dans l'air, stimulent votre esprit de conquête ou de compétition, pimentent votre vie sociale et vous concoctent des surprises étonnantes ou même excitantes. La chance poursuit un Sagittaire qui ne manquera décidément pas d'air. En octobre et novembre, Jupiter, alors en Vierge, peut en revanche vous pousser à en faire trop. On calme un peu ses ardeurs et on évite de prendre ses désirs pour des réalités à ce moment-là. Les périodes les plus conquérantes, ce sera le mois de mars, que vous ne pourrez qu'adorer, et fin août, début septembre. Quand Mars s'allie à Uranus, l'audace devient un vrai talent et vous ne pourrez qu'aller de l'avant. Côté cœur, la première quinzaine de mars dit mille fois oui à la séduction, aux superbes coups de cœur et peut même vous offrir le coup de foudre de votre décennie. Vous aimerez aussi la deuxième quinzaine de juin, mais vous pouvez craindre les scènes de ménage et les rapports trop passionnels de la deuxième quinzaine d'octobre. On termine avec le troisième décan du Sagittaire. Alors pour vous, en 2015, été rime divinement avec succès. En 2015, vous ne pourrez pas vous tromper. Le meilleur vous attend pendant l'été. Démarche à entreprendre, argent à gagner, projet à lancer et cœur à conquérir. Si vous ciblez la période fin juin 20 septembre, le ciel vous promet un très joli pourcentage de succès. Avec Jupiter, Vénus et Uranus avec vous, inutile de douter de vous. Avant juin, les grands courants planétaires ne vous concernent pratiquement pas. En revanche, le désaccord de Jupiter après le 20 novembre promet une période un peu pléthorique. Alors les périodes 100% gagnantes, ce sera en juillet-août. On place l'amour en tête de liste et on ne pense qu'à ça. On joue l'auto aussi. On gonfle son chiffre d'affaires. On demande une augmentation. Ou on fait un superbe voyage. Joli plaisir, luxe et agrément pour un épanouissement assuré. Côté cœur, il faudra vous méfier d'un mois de février beaucoup plus pic que cœur. Et d'une première quinzaine de novembre, il y a de l'agressivité dans l'air. En revanche, et vous l'avez déjà compris, juillet, août et fin septembre début octobre vous crie en avant la romance. Nous en avons fini avec les trois écans du Sagittaire et je vous dis à bientôt sur le guide de la voyance. Sous-titrage ST' 501